bonjour à tous alors aujourd'hui dans les petits experts culturels nous allons nous poser la question d'où vient le roman alors pour trouver l'origine du mot roman il faut remonter en fait dans l'histoire le roman c'est une langue c'est la langue parlée en romanien en effet les romains ont conquis une partie de l'europe notamment la gaule en moins 58 avec l'invasion de juge césar mais donc en fait le roman ça va être la langue qui va être parlé dans l'empire romain on va avoir le galo roman l'hispano roman l'italo roman mais voilà le roman à la base c'est une langue donc en fait c'est un mélange de latin et puis de certains dialectes de certaines langues régionales ou nationales de l'empire romain donc le mot roman ça vient du latin romanice qui veut dire en langue vulgaire c'est à dire la langue qu'on parle tous les jours par opposition au latin qui est la langue littéraire la langue des lettrés donc en fait au début un roman c'est une oeuvre en langue populaire donc c'est un texte ou c'est un poème c'est quelque chose un récit en langue populaire en 1135 on commence à voir apparaître le mot roman donc vers le milieu du moyen-âge alors le premier roman aurait été écrit par chrétien de trois en mai 1175 c'est donc un récit en prose par opposition à un récit en vers qui serait lyrique ou poétique et donc la plupart du temps c'est une fiction c'est imaginé par un auteur le premier roman littéraire donc ça va faire partie du cycle arthurien par chrétien de trois ça va être les aventures du roi arthur de merlin de lancelot divin c'était à la cour de guillaume le conquérant et d'aliénor d'aquitaine en fait c'était des textes à valeur historique et donc c'était presque un moment d'aventure alors les choses ne sont pas toujours si simples parce que entre 1170 et 1250 on va avoir un texte qui va devenir célèbre et qui s'appelle le roman de renard donc il va mettre en scène des animaux qui vont jouer des tours renard c'est un rusé c'est quelqu'un qui est assez embêtant en fait qui va se moquer de ses collègues notamment le loup isangrin et le problème c'est que le roman de renard n'est pas un roman c'est un écrit en ancien français en langue romane mais ça n'est ça reste versifié c'est sous forme de petites scénettes c'est presque des contes en fait on appelle ça des branches donc le roman de renard n'est pas le premier roman mais par contre c'est l'un des premiers textes en langue romane le mot roman n'est donc est donc un mot assez compliqué surtout que dans les autres langues européennes en anglais par exemple on va utiliser le mot nouvelle en espagnol le mot novella ça vient du latin novelus la nouveauté littéraire en français on a gardé le mot nouvelle pour un récit court mais on voit que l'étymologie n'est pas la même donc en fait nous on a gardé le mot roman qu'on va retrouver donc pour un écrit de fiction et qui va donner des mots comme romancier romanesque ou encore romantique les romans du 19e siècle sont des romans romantiques on dit tout très vite et surtout il faut faire attention à ne pas confondre roman et romain même si c'est la même étymologie le roman c'est différent du roman pendant longtemps les livres et les textes littéraires ont été réservés à l'aristocratie mais à partir du 18e 19e siècle on va avoir une démocratisation du roman avec les romans d'aventure par exemple comme notre dame de paris de victor hugo qui a écrit énormément de romans français ou encore les romans des voyages extraordinaires de jules verne donc le roman va devenir en fait un genre populaire on va lire des romans pour ses loisirs ça n'est plus un genre universitaire un genre didactique l'un des romans le plus long du monde a été écrit au 20e siècle par l'auteur Marcel Proust il a écrit entre 1913 et 1927 il a mis 13 ans pour écrire son roman à la recherche du temps perdu c'est 1,5 million de mots 2400 pages et souvent en fait c'est publié en 15 volumes en 15 livres donc c'est le roman le plus long du monde les romans vont connaître un succès phénoménal notamment la collection des harry potter ou encore les seigneurs des anneaux de tolkien d'ailleurs on a des films qui ont été sortis ensuite on a le davinci code qui a été un véritable succès d'édition et twilight parmi les romans les plus lus alors on voit qu'on est quand même assez loin de l'époque romaine voilà et bien j'espère que vous savez tout ce qu'il ya à savoir sur le roman je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts culturels retrouvez nous sur notre chaîne youtube ou sur le site csiculture.org à bientôt